Oui, nous sommes toujours avec David, Goliath et Jonathan. Quelle leçon politique pour l'Afrique ? Avec David, Goliath et Jonathan. Eh bien, nous restons toujours avec David, Goliath, Jonathan et sa hule pour voir comment notre expérience politique, notre expérience nationale, influe, colore, détermine notre interprétation et notre application des événements politiques nationaux. Nous voyons ici que Saül et David vont avoir un problème de lecture de la même histoire nationale. 1 Samuel 20, verset 31-34. Donc, vous avez deux différentes interprétations et applications. Comment comprendre le Père et comment comprendre le Fils ? Allons dans le background historique de la compréhension et de la réaction politique des deux individus. Voici, nous restons toujours dans 1 Samuel 20, le verset 30, au verset 31-32-33 qui nous dit Voilà ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui fait que le Papa dit ce qu'il dit ? Pourquoi est-ce que le Papa a dit à son fils Ne laisse pas vivre quelqu'un qui va prendre ta place. Ne laisse pas vivre quelqu'un qui va prendre ton pouvoir. Le Papa le dit Alors, d'abord, le Papa a tort. Pourquoi est-ce que le Papa a tort ? Si David devrait les tuer, il les aurait tués le jour où il a tué Goliath, où il avait la supériorité militaire, il avait le soutien populaire. Le Papa n'a pas compris que David n'a pas exprimé La passion, c'est pas la magistratie suprême qui l'intéresse. Mais le meilleur devenir et avenir de la nation. Alors, pourquoi est-ce que le Papa fait cela ? Le Papa doit comprendre le fils, le fils doit aussi comprendre le père. Alors, regardez ceci. Il faut partir alors de la constitution nationale, l'Israël, pendant qu'on disait tout ceci. C'était de la royauté. La royauté, en fait, veut dire quoi ? C'est le leadership traditionnel par voie de succession héréditaire. Celui qui ne comprend pas ça, c'est-à-dire, après le père, c'est le fils. Ça, c'est ça la constitution de la nation. Donc, lorsque le Papa dit qu'il ne faut pas laisser le pouvoir, il ne faut pas laisser mon rival prendre le pouvoir, le Papa ne veut pas perdre la constitution. Il respecte la constitution. C'est une constitution papacratique. C'est-à-dire, après le père, c'est le fils. Le fils aussi fait son premier fils, et ce premier fils prend la place de son père. En Chine, on l'appelle le mandat du ciel. C'est-à-dire, Dieu n'a choisi qu'une seule famille pour diriger une famille, un peuple, une nation, un État. organisationnellement, nous l'appelons le familisme politique. Donc, quand le Papa dit, aussi longtemps que David soit en vie, tu dois avoir peur de ta sécurité et de ta royauté, le Papa, en fait, est en train de dire que tu risques de perdre, tu risques de rompre avec la succession héréditaire, tu risques de donner à quelqu'un d'autre ce que Dieu ne lui a pas donné. Et le problème ici, selon la constitution traditionnelle, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis. Personne d'autre ne peut venir prendre notre place. C'est un don de Dieu. C'est un mandat du ciel. Mais quel est le problème ici ? Saül, alors, cette interprétation politique voudra dire il faut tout faire pour ne pas perdre le pouvoir, chèrement acquis. Vous allez comprendre, nous allons parcourir juillet 19, verset 21, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21. Et Jonathan, à la lumière de ce qui s'est passé ici, il dit, il faut tout faire pour qu'une guerre civile ne naisse plus de notre tribu de Benjamin. Pourquoi est-ce que ces deux personnes ont cette diverse interprétation ? Regardez. Si nous allons dans juge 19, dont Jonathan dit à son père, il est lévite, c'est-à-dire le pasteur, il a une famille ici, en juge, vous ne pouvez plus être la cause du méchir. Vous êtes chef de l'État, mais il semble que vous avez oublié l'histoire. Papa, vous savez, nous sommes dans un juge, chapitre 19, nous allons voir ça. Juge, chapitre 19, regardez ici. Dans ce temps, où il n'y a vingt points de roi en Israël, dans le verset verset, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm, prie pour sa concubine, une femme de Bethléem de Juda. C'est ça. Voici ce qui s'est passé dans le passé. Juge, quelqu'un d'Ephraïm, qui a pris une fille ici. Et ce qui s'est passé exactement à Guy-Béa. Guy-Béa, selon nos juifs, David est ici, et à 6 km nord de Jérôme. Samuel est ici. C'est la ville de M. Décis, après une femme ici, et il allait à Péter, la maison de Dieu. La nuit est un régime massive et il a séjourné ici. Il a séjourné ici. Et qu'est-ce que les Benjamites ont fait ? Qu'est-ce que le Benjamite ont fait ? Un juge 19, et le verset 25, le verset 25, le verset 25, les Benjamites ont offert l'hostilité. Il, ces gens, et vous allez constater que, selon le juge 1, verset 21, les Benjamites n'ont jamais chassé les Jébussiens. Et le Jourdain, le Jéricho et Béthel, tout cela se trouve dans le Benjamin, selon certaines cartes anciennes. Il y a eu viol collectif. Mais le mari est un lévite, c'est-à-dire c'est un pasteur. Et Benjamin connaît bien les lévites. les Benjamites, connaît bien les lévites. Pourquoi ? Ils ont même donné des villes à ces lévites. Si vous lisez, je jouais 21, et qui allait à Béthel, la maison de Dieu, et qui séjournait ces jeux. Alors, qu'est-ce que le monsieur a fait ? Le mari de la femme ziolée, et qui en est morte, va tuper le corps, le cadavre de sa femme en douze morceaux, il prit un couteau, saisit sa concubine, et la coupa, membre par membre, en douze morceaux, et il envoya dans tout le territoire d'Israël. comme les Gatchatcha, au Rouenia. Voilà ce qui se passe. Le bureau ethnique de notre ethnie vient de recevoir un paquet adressé à la présidente de chaque ethnie, adressé au ministre des Affaires étrangères et de chaque tribune. Nous ouvrons le paquet, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons une partie humaine. Et on fait l'interpol. On fait l'interpol. Regardez. Neftali, est-ce que vous avez reçu la même chose ? Oui. Achère, même chose. Dan, même chose. Zebelon, Manasseh, même chose. Gad, même chose. Ruben, même chose. Judas, Simeon, même chose. et faillit même chose. Quel sacrilège !